comment j'ai découvert le bonsaï et bien en fait c'est une petite histoire il y a très longtemps en 1982 je suis rentré dans un magasin spécialisé rue de pessac à bordeaux qui existe encore et j'avais une dizaine d'années ma mère ne savait pas quoi faire de moi parce que j'étais en train de pleurer parce que je souffrais de mes dents elle m'avait fait réparer les dents en fait à cette époque là et ça faisait mal et du coup en voyant ces bonsaïs en vitrine et bien ma mère s'est dit tiens pourquoi pas rentrer dans le magasin ça va lui changer les idées quoi et du coup je suis rentré dans ce magasin et pour moi ça a été une révélation et depuis je n'ai jamais arrêté de faire du bonsaï j'ai commencé la chaîne nejikan bonsaï en fait c'était plusieurs étapes il y a eu plusieurs étapes dans cette création de chaîne d'abord elle a été à mon nom fabrie sur tas et puis après elle s'est appelé nejikan canal sur un deuxième temps et puis depuis 2016 j'ai décidé de faire une vidéo toutes les semaines en faisant en basculant dans une régularité je savais que je m'engageais aussi sur un rendu toutes les semaines de qualité quoi un rendu qui me permettait moi de m'améliorer et aussi de d'avoir on va dire d'apporter du plus dans le monde du bonsaï avant avant 2016 si tu veux je faisais ça plus pour m'amuser je faisais des petits épisodes comme si par il y en a il y en a encore je veux dire elles sont visibles à certaines de ces vidéos sont encore visibles d'ailleurs elles sont toutes visibles j'ai rien effacé en fait j'ai décidé oui de changer de façon de faire à partir de 2016 janvier 2016 on peut voir qu'à partir de janvier 2016 en fait j'ai une régularité dans la dans les sorties vidéo et je fais une pause estivale de deux mois en juillet et août c'est tout est ce que j'ai une formation vidéo non je n'ai rien appris à l'école j'ai appris la photo en fait parce que j'ai fait l'école d'architecture pendant trois ans ce qui m'a permis quand même de connaître les rudiments des couleurs les rudiments de la lumière et puis également de la construction géométrique et les constructions en 3d etc et puis au niveau de la photo j'ai quand même fait pas mal de choses oui avec des logiciels comme photoshop ou autre quoi par contre la vidéo j'avais fait également on avait des sujets vidéo à rendre à l'époque on travaillait quand même sur des grosses machines un vhs je sais pas si tu rappelles du coup j'avais fait des montages c'était mon premier montage je l'ai fait à l'école de l'architecture je me rappelle très bien j'ai fait un petit film qui avait été noté correctement et j'avais en devait faire un travail ample à plusieurs et je me suis retrouvé tout seul pour faire ce travail j'avais rendu ça et j'avais eu une bonne note donc j'étais super content à l'époque la quantité de temps est importante le travail que je dois fournir pour chaque vidéo est assez important parce que il y a par exemple deux heures trois heures de tournage en fonction de ce que tu vas faire des fois c'est plus même ça peut être six heures de tournage mais par contre au niveau du montage en post production ce qu'on appelle là ça peut vite vraiment monter au niveau des heures et partir sur plutôt 10 12 15 voire 20 heures pour des tournages difficiles et donc des montages difficiles derrière par rapport à la série au japon que j'ai réalisé avec gabi et en collaboration bien sûr avec alexandre escudero faut pas l'oublier parce que c'est grâce à lui qu'on a on a fait on a pu faire ses vidéos faut savoir qu'elles sont toujours pas finies il y en a encore qui vont sortir j'ai eu énormément de retour du japon notamment un maître qui s'appelle monsieur kitadani que l'on voit en vidéo avec lequel j'ai tourné en direct une vidéo et puis j'ai fait aussi une vidéo montée qui va bientôt paraître j'ai également eu des retours par rapport à monsieur suzuki maître suzuki que l'on connaît aussi on a vu deux vidéos qui ont été tournées chez lui et on va revoir ce maître bien sûr par la suite dans les vidéos qui vont sortir j'ai également eu des retours de maître tanibata le maître de alexandre escudero et lui on s'est revu puisque on s'est retrouvé après à guenck en autrophie en belgique avant les l'histoire du coronavirus et on a pu discuter sur les les sorties à venir qu'on allait faire dans son jardin parce que j'ai j'ai sorti pas mal de vidéos dans son jardin mais il y a encore des vidéos qui vont sortir les retours par rapport à ses maîtres sont vraiment positifs ils ont été très heureux de de voir leur jardin mis en avant sur la chaîne mais aussi en france en général puisqu'il ya beaucoup de gens en france et en europe qui regardent la chaîne du coup maître kitadani a changé quelque chose sur sa chaîne il a carrément mis le sous titrage en français c'est révélateur et c'est carrément c'est c'est très c'est unique quoi je veux dire vous pouvez regarder toutes les vidéos japonaises il n'y en a aucune de sous titrer en français à part maître kitadani et c'est juste après notre passage que ça a eu lieu donc quelque part ça a été un élément déclencheur pour lui et puis aussi un élément fédérateur pour nous parce que je pense que c'est un maître qu'on va revoir dans les années futures maître kitadani c'est pas le vieux c'est le jeune puisque c'est lui qui présente sa chaîne youtube on a vu également son père dans les vidéos on le voit sur la chaîne mais actuellement je traite beaucoup et je discute beaucoup avec le jeune il faut comprendre que le monde japonais sur le bonsai il est très renfermé comme comme tous les arts japonais sont assez renfermés sur eux mêmes c'est la pratique qui veut ça mais c'est aussi le fait qu'ils soient insulaires qui veut qui veut ça donc les japonais sont comme ça naturellement ils n'ont pas besoin si vous voulez du monde extérieur pour développer leur art ils le font très bien tout seul nous on s'intéresse à des choses particulières notamment à l'art du bonsai mais pas que l'art de l'ikebana la coutellerie ou autre on peut s'intéresser à plein de choses au japon et donc ils ont ils ont été surpris effectivement par l'engouement français l'engouement européen pour apprécier la qualité de leur travail c'est vrai que quand on voit ces japonais travailler sur leurs arbres ils en ont des milliers on a l'impression que ce sont des pépiniéristes mais quand on s'intéresse de près à l'art du bonsai comme moi comme toi ou comme d'autres personnes on sait très bien que ce sont pas de vulgaires pépiniéristes ce sont des gens très pointus dans leur domaine et que on peut aller dans des détails très précis ils nous répondront à chaque fois j'ai développé le neigikan club au sein de la chaîne parce que je voulais fédérer un peu les gens qui sont qui n'ont pas de club qui n'ont rien qui sont tout seul dans leur coin et qui font du bonsai donc j'ai envie encore de développer ça de développer ce concept parce que je le trouve très bien la chaîne j'aimerais également continuer à la développer elle a une inertie aujourd'hui qui lui est propre et qui marche bien donc j'aimerais continuer sur la lancée et pourquoi pas bien sûr développer sur d'autres choses aujourd'hui je suis passé professionnel donc je peux maintenant me permettre de faire d'autres choses qui sont jointes ou qui sont on va dire en annexe de la chaîne par exemple développer des stages donc je me déplace à certains endroits par exemple à paris je vais me déplacer ou bien amiens j'ai annoncé ça sur le neigikan club en cinq jours le stage était complet et sur bordeaux d'habitude je fais toujours des stages sur bordeaux mais qui sont consacrés au bonsai club girondin puisque je suis aussi président du bonsai club girondin dans l'associatif et bien là je l'ai développé pour le neigikan club et il a été rempli en dix jours donc là l'année prochaine normalement il y a aussi un stage qui sera développé à amiens qui sera qui est monté en collaboration avec david manier et si vous voulez participer à ce stage mais c'est tout simple il faut suffit il suffit de contacter david manier il vous donne ou même ou même moi et il y aura pas de problème est ce qu'il est possible d'atteindre l'audience que peut atteindre les chaînes francophones les chaînes anglophones pardon moi personnellement m'a toujours dit que c'était impossible il ya plein de monde qui m'a dit autour de moi c'est impossible on va pas y arriver tout et moi je pense que c'est le contraire je pense que c'est possible aujourd'hui le monde francophone est en train de découvrir le bonsai il y a un microcosme dans chaque pays qui est fan de bonsai comme toujours ça l'a toujours été et ça existera toujours mais il ya énormément de personnes qui sont en attente du bonsai ils ne connaissent pas ils ne savent pas ils ne demandent qu'à découvrir et neigikan bonsai est là pour ça les retours des pays francophones sont tout simples je discute maintenant souvent avec des québécois avec des canadiens je discute énormément avec des gens du maghreb surtout du de l'afrique du nord sont des gens qui sont très à l'écoute du monde du bonsai qu'ils le découvrent actuellement ils parlent tous français donc c'est très facile avec eux de discuter et d'échanger nos points de vue ils ont un climat différent donc c'est vachement intéressant de pouvoir et bien discuter avec eux de ce qu'ils vont pouvoir cultiver et puis tout simplement avec nos amis suisse également avec nos amis israéliens faut savoir quand même qu'ils parlent tous français aussi donc c'est vraiment intéressant par exemple les gens du liban aussi les gens du liban ils parlent français ils vont parler libanais ils vont parler anglais souvent mais ils parlent français également et on en a comme ça tout un tas des pays qui nous écoutent j'ai même aussi des gens qui m'écoutent au japon j'étais très surpris j'ai des francs j'ai une communauté française qui m'a contacté du japon pour parler de bonsai moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça étonnant quoi alors qu'ils sont au japon ouais et là alors là je suis tombé des nuits mais voilà tu vois tu es tout aussi étonné que moi moi j'ai vraiment été étonné quand j'ai entendu quand j'ai entendu parce que quand on discute comme ça sur internet ça va très vite tu sais sur messenger et on n'est pas vraiment on se dit pas tiens le gars qui me répond il est au japon ou il est à tokyo il est où il est au québec tu vois ou au chili tu vois alors qu'en fait mais si aujourd'hui c'est international internet a fait que aujourd'hui c'est international et que c'est très c'est déroutant surprenant et en même temps moi ça me motive je suis très très motivé par rapport à ce que je vois ce que je découvre et je pense qu'il ya énormément de possibilités encore pour développer à la fois la chaîne du bonsai mais aussi enfin la chaîne du bonsai négica de bonsai mais également tout toute notre communauté du bonsaï et on on on